Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en ce dimanche 28 juin 2020, 20h24, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. J'ai des bonnes nouvelles quand même pour vous autres, pour les résidents du Québec. Pour ceux de la grande région de Montréal, je suis sorti beaucoup, beaucoup ces derniers temps. Je suis allé voir ce qui se passait depuis les réouvertures de magasins, réouverture de centres commerciaux, réouverture de restaurants. Nous autres, on n'est pas encore ouvert, on ouvre le 6. Mais il y en a qui ont décidé d'ouvrir à partir du 22. Nous autres, on a recommencé le yoga aussi dans le studio. C'est vraiment extraordinaire. Moi, je ne suis vraiment pas un peu heureux, donc il n'y a rien qui me fait. J'ai plus peur de ma femme que du COVID. Et je vous avouerai que j'ai vu des signes encourageants. Au début, quand les magasins ont commencé à réouvrir, quand les centres commerciaux ont commencé à réouvrir et les restaurants, les premiers jours, c'était vraiment tranquille. Et là, aujourd'hui, j'arrive de Laval avec la famille et les enfants, les amis des enfants. On était comme 7 ou 8 au resto. On est allé chez Kinton Ramen, que je vous suggère vraiment si vous aimez les soupes ramen. C'est formidable. C'est très, très bon. C'est une petite chaîne de jeunes entrepreneurs. Vraiment intéressant. Très, très bon. Concept vraiment intéressant. Pas trop cher. C'est raisonnable. C'est vraiment bon. C'est une soupe repas. Vraiment extraordinaire. Puis moi, je suis allé à la succursale aujourd'hui du Carrefour Laval, qui est à côté de Loose Hills, un autre restaurant extraordinaire, mais un petit peu plus cher. Je ne suis pas là avec toute la famille. C'est steak, fruits de mer, mais c'est vraiment bon. L'original, il est dans la Côte des Neiges. Ils ont décidé d'ouvrir une autre succursale après plus de 30 ans, je pense, d'existence à la Côte des Neiges, à côté de Kinton Ramen. L'ancien local de Madison, qui était à l'époque l'ancien local aussi du keg, je pense. Pas le keg, mais une autre chaîne américaine. Pas américaine, celle-là, mais ontarienne, qui n'a pas eu de succès ici du tout. Et vraiment, les deux restaurants étaient jam-packed. Kinton Ramen, on est allé vers 5h30, nous autres, déjà, il y avait comme, pendant qu'on était là une heure, au moins 40 commandes de pick-up, puis de Uber, puis de skip dishes, au skip the dish, whatever, au skip the dishes. Et la salle à manger, avec la capacité de 50%, était pleine, puis ça rentrait, ça sortait, ça rentrait, il y avait un bon flot. Les gens étaient encouragés. C'était full staff dans la cuisine. Sur le plancher, peut-être pas full staff parce que tu as la moitié du plancher que tu ne peux pas utiliser, mais la cuisine était full staff parce qu'il y a des commandes pour apporter qui sont très, très, où on est très occupé avec ça. Donc, c'est bon signe. Je suis allé faire un tour à la place Rosemere aussi aujourd'hui, juste avant, vers les 3h, 15h. Et j'étais allé le premier jour où ça a ouvert, le deuxième jour où ça a ouvert, le Carrefour Laval aussi. C'était vraiment, vraiment tranquille. Tout était vraiment tranquille. Puis aujourd'hui, la place Rosemere, pour ce que la place Rosemere peut attirer comme monde, parce que c'est un centre commercial qui s'en va vraiment vers la fin de sa vie, c'est dépassé complètement, mais il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Les cafés étaient pleins à craquer. Il y a deux succursales de second court là-dedans. Jam-packed, comme on dit en anglais, jam-packed, line-up, plein de familles, d'enfants, de personnes âgées aussi. De personnes âgées, donc toutes les tables étaient utilisées, line-up aux deux cafés, les autres restos aussi du petit food court. L'aire de restauration était occupée. Donc, c'est très encourageant. Je suis allé m'acheter une petite paire de chaussures Cheapette, mais qui était mignonne, chez H&M. Le restaurant, le magasin était plein, les caisses étaient pleines. J'ai parlé avec la caissière quand je suis arrivé à la caissière, vous le savez, hein, j'étais obligé de parler. Puis j'ai demandé comment ça se passait. Puis j'ai dit, c'est comme dans le bon vieux temps, elle était un petit peu frustrée parce que c'était une gauchiste. Elle a dit, ouais, mais là, le monde, il ne respectait pas la distanciation sociale. Puis elle a dit, cut the crap. Là, je lui ai dit, si c'était vraiment occupé, elle a dit, oui, 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 hier, c'était encore pire. On n'était pas capable de, tout le monde embarquait un sur l'autre, ça se respirait dans la face, là, tu sais, le petit violon, mais en tout cas, qu'est-ce que je veux que je te dise? C'est encourageant. Parce que, je veux dire une chose, quand on a commencé à réouvrir les commerces, c'était un peu déprimant de voir que ça ne bougeait pas. Mais là, les gens semblent se dire, ben, coudonc, il faut foncer parce que sinon, c'est le monde qui va s'épondrer. Donc, il faut prendre un petit peu sur nous-mêmes, puis affronter nos craintes, puis nos peurs, puis nos phobies, puis sortir. Le pire qui va t'arriver, c'est que tu vas rentrer en contact, puis que tu vas être immunisé. Puis il faudrait que tout le monde rentre en contact avec, puis que tout le monde sera immunisé. Donc, c'est des bonnes nouvelles, c'est encourageant. Puis c'est vraiment bon. Je vais essayer de vous trouver, j'avais filmé un petit peu ma visite au Kinton Ramen, mais celui du centre-ville, la première visite que j'avais faite, c'était... sur la rue Bishop, quand je suis allé visiter le centre-ville. D'ailleurs, je vous montrerai des images du centre-ville, la rue Sainte-Catherine, quand je suis allé la visiter cette semaine. C'est vraiment choquant de voir ça. Je pense que... Donc, je vais aller vous montrer ça. Le Kinton Ramen. Vraiment un petit restaurant intéressant comme concept. La bouffe est vraiment bonne. Tu n'as pas beaucoup de choix. On a même goûté le gâteau au fromage, au thé vert. Incroyable. Incroyable, au Satcha. Honnêtement, c'est un des meilleurs gâteaux au fromage que j'ai mangé. Donc, ça, c'est... Qui, les amis, on est juste de retour, ça n'a pas été long avant de mon retour. On est toujours le 26. Donc, j'étais allé le 26, il y a quelques jours. On est sur Bishop, on a décidé de venir manger une... Finalement, une petite bouchée chez Kinton Ramen. Ça va l'arranger. Kinton Ramen, quelque chose comme ça. Donc, c'est Kinton Ramen. Ça fait longtemps que je veux venir manger ici. Donc, c'est comme des soupes ramen vraiment particulières. Choisis ce que tu mets dedans, les ingrédients. M. Sabrina. La tendre femme qui était là. Elle, elle a pris un avec un oeuf dedans. Un oeuf, je pense. Moi, j'ai pris le spicy pork. Au porc épicé, c'est vraiment bon. C'est un beau petit décor aussi, industriel. Les gens passent, ils sont vraiment tranquilles. En espérant. C'est vendredi, hein? Imaginez-vous que tout va revenir dans l'ordre pour que tout ce monde-là parce que... Donc, voyez-vous, ça, c'était vendredi autour de 16h20 à peu près qu'on était là. Là, 16h15, c'était vraiment, vraiment, vraiment tranquille. Et la demoiselle nous disait, parce qu'eux autres, ils venaient de réouvrir le lundi, qu'habituellement, avant la pandémie, ils étaient très occupés. Donc, ça va revenir sûrement, là. Mais là, c'était vraiment inquiétant de voir ça comme ça. Il va vraiment, vraiment être désastreux. C'est vraiment une belle petite place. Donc, va manger. Je vous invite à encourager les restaurateurs de vos quartiers, de vos villes, parce que, vraiment, wow. Et c'est bon? J'ai hâte de manger ça. Donc, je vous souhaite un bon appétit. Et je voulais vous faire partager. On est sur Pesha. Vendredi, c'est un petit peu tranquille. Je vous reviens. Donc, vraiment, vraiment très intéressant comme concept. La bouffe est vraiment bonne. Donc, je vous le suggère vraiment. Essayez de voir s'il n'y en a pas un dans votre coin. Très, très bon. Mais, le message que je voulais vous transmettre, au moins, ici, pour nous, les habitants du Québec, les résidents du Québec, c'est bon signe que ça commence à bouger. Ce n'est pas comme aux États-Unis où on a eu un gouvernement qui a complètement abandonné le bateau, qui n'a eu aucun leadership. Donald Trump, d'ailleurs, c'est ce qui va lui coûter sa victoire, sa réélection. Puis, je vais y revenir dans quelques instants. De plus en plus de gens commencent à confirmer ça. Même, j'ai plusieurs abonnés qui étaient pro-Trump, qui me disaient toujours, « Pourquoi tu dis ça, blablabla, puis tu dis n'importe quoi? » Là, c'est eux autres qui m'envoient des messages, puis des liens, qui vont dire que ça y est, il va se faire planter d'atelon. Puis, c'est historiquement qu'il va se faire planter avec une défaite historique. Ce n'est pas parce que ça me fait plaisir, parce que que ce soit l'un ou l'autre, c'est du cinéma. C'est des gens qui n'en ont rien à branler de qui que ce soit, sauf d'eux-mêmes, puis de ceux qu'ils représentent. Mais, tu vas avoir quelqu'un, au moins, qui n'aura pas un discours et un comportement de poltron, de vraiment sans vergogne, corrompu, sans aucune, aucune futilité, qui attaque tout le monde, qui attaque les médias. Puis, après ça, il s'étonne d'être attaqué. C'est comme le petit cul qui s'en va, tu sais, qui te donne une pichinotte ou qui te pince en hypocrite. Puis, après ça, il s'étonne que tu lui enfoutes une bonne sur la gueule, puis qu'il se met à pleurer. Donald Trump a mis le feu partout depuis des années, a insulté tout le monde, a traité les gens de tous les épitates possibles. Puis, après ça, il s'étonne que personne ne lui donne une couverture positive. Ce gars-là, es-tu sérieux, vraiment? C'est un bouffon. Ce gars-là, c'est un bouffon qui n'a rien accompli, puis tout s'est éfoiré. Le petit peu qu'il avait, ou prétendait avoir accompli l'économie, c'est même pas lui qui l'a amené là, l'économie. Ça fait des années qu'avec les trillions que Barack Obama a fait pomper dans l'économie, que cette économie-là a survécu artificiellement, parce que tout ça est artificiel. Que ce soit l'économie de Barack Obama, l'économie de Bill Clinton, l'économie des Bush, l'économie de Reagan, ou l'économie de Trump, ou l'économie de qui que ce soit, c'est tout artificiel, puis basé sur de la consommation bidon, basé sur de l'argent qui est imprimé à partir de l'air ambiant, puis on imprime pour les riches, puis tout le reste, ça survit sur le crédit. Donc, c'est juste artificiel. C'est comme la démocratie, c'est une illusion de démocratie que tu as, parce que tous ceux que tu as devant la face, ils travaillent pour le même monde. C'est pour ça que tu dois t'attendre à rien des politiciens, et si tu t'attends à rien des politiciens, tu ne seras pas déçu. Donc, je vous reviens avec les liens qui m'ont été envoyés, un entre autres, puis d'autres, un autre lien que je vais vous partager, qui nous démontre que ça ne va pas bien pour dans notre pays. On ne peut plus renverser la vapeur, on est rendu le 28 juin, c'est au mois de juin, c'est en été comme ça, en mai, juin, juillet, qu'une élection présidentielle aux États-Unis se gagne. Je ne sais pas comment on va faire pour s'en sortir, il y en a une seule et unique, puis je vous l'ai dit, ça fait longtemps que je vous le dis, ça. Puis c'est sûr que ça n'a pas fait l'affaire des gens que j'ai amenés ici au début, parce que moi, j'ai été le premier à prédire sa victoire, j'ai été le premier à supporter dans notre camp, puis à le soutenir dans ses premières années et demie à peu près, parce que ça semblait être encore crédible, mais après ça, c'est devenu du n'importe quoi. J'étais le premier. Puis moi, je vous dis ça pas parce que je veux passer pour un grand savant, un grand devin, là. C'est juste que je suis connecté 24 heures sur 24 là-dessus. Puis moi, j'écoute, puis j'ai des amis américains, puis j'écoute les talk radio américains. Je ne suis pas comme certains qui prétendent qu'ils connaissent quelque chose parce qu'ils écoutent Kiwan Un ou qu'ils lisent les nouvelles de Kiwan Un. Ça, c'est de la bullshit. Tu ne peux pas te fier à un péquiste pour te faire dire qui va gagner les élections. Tous les péquistes vont dire « c'est le PQ qui va gagner ». On a vu ça aux dernières élections. Puis c'est toujours pareil. Il faut que tu ailles voir ceux que tu ne veux pas entendre pour savoir ce qui va arriver vraiment. Puis moi, je vous l'ai dit depuis des mois. Puis je me suis fait avoir sur le... Il y a eu une place où j'ai commis une erreur, puis je ne suis pas vraiment gêné non plus d'admettre mon erreur, puis ma faute là-dedans, c'est parce que j'ai écouté trop Fox News et les Républicains. Si je ne les avais pas écoutés, je ne me serais pas fait avoir. C'est là où tu vois que tu te fais toujours endoctriné par quelque chose que tu écoutes trop. C'est sur Joe Biden, parce que les Républicains lui disent « Joe Biden, il n'a jamais rien accompli, c'est un rien du tout, c'est un bon à rien, c'est un ceci, c'est un cela. Il était un bon à rien, puis c'est Barack Obama qui l'a sauvé en le mettant vice-président. » Non, Joe Biden, il est aimé depuis 50 ans par des Américains. Ce qu'on aime chez Joe Biden, c'est le fait qu'il est comme nous autres, il fait plein d'erreurs, puis il dit n'importe quoi. Puis les Américains, ils l'aiment. Puis ce n'est pas vrai qu'il n'a rien accompli. Puis il a été vice-président pendant huit ans, Barack Obama, pour se faire élire de justesse, il avait besoin de quelqu'un de crédible aussi. Puis il a été assez smart pour aller chercher Joe Biden, parce qu'il savait que les Américains l'aimaient. Donc ce n'est pas vrai quand tu écoutes les Républicains qui te racontent n'importe quoi. Il faut que tu fasses attention à qui tu écoutes, parce qu'eux autres, ils vont t'en mettre dans la tête des idées, puis c'est là que tu vas te faire avoir. Moi, j'ai pensé, parce que j'ai été le perroquet un peu de Fox News là-dedans, puis des réseaux, parce que j'ai beaucoup de réseaux américains, typiquement américains, puis de talk radio conservateurs égauchistes, puis les conservateurs républicains, ça fait des années qu'ils blassent Joe Biden, mais pourquoi? Parce que justement, parce qu'il est ben aimé, puis on essaie de le discréditer. Puis Donald Trump, qui a trouvé son petit nickname, Sleepy Joe, s'il avait voulu vraiment, vraiment, puis il sait qu'il ne peut pas attaquer Joe Biden, parce que ce serait encore plus risqué pour lui, mais s'il avait eu vraiment les couilles, comme il les a eues avec Crooked Hillary, quand il l'a appelé Crooked, bien, il ne l'aurait pas appelé Sleepy Joe s'il avait eu les couilles, il l'aurait appelé Creepy Joe, mais il n'a jamais eu le courage de faire ça. Sleepy Joe, ça passe par-dessus la tête de tout le monde, ça. Parce qu'il n'est pas plus Sleepy que Donald Trump, mais il était pas mal plus Creepy, hein, quand on regarde certaines images, qui sont pas significatives de ce qu'il est, mais de ce qu'on a pu s'imaginer, puis continuer à transmettre comme idée conspirationniste chez les conspirationnistes, parce que Donald Trump a été élu avec des conspirations seulement. Puis moi, je le sais maintenant, parce qu'il n'y a rien qui a été fait. Il n'y a aucune enquête qui était faite sur Hillary ou sur les... Bien, il y en a, c'est-à-dire... Parce que Trump, c'est lui qui est au pouvoir, c'est lui qui a commandé des enquêtes sur Hillary, sur la Fondation, puis il n'y a rien, il n'y a rien d'illégal là-dedans. Pensez-vous que ces gens-là sont assez stupides pour avoir commis des illégalités, alors qu'ils sont des spécialistes de la politique, les Clintons? Il n'y avait rien. C'est comme les idées que Trump avait, parce que Hillary a gagné le vote populaire, il a dit, ça, ça a tout été... Elle a gagné le vote populaire parce qu'il y a eu de la fraude électorale. C'est lui-même qui a établi, après son élection et son inauguration, un comité pour étudier ce qu'il y avait comme fraude, ou ce qu'il y a eu comme fraude pendant l'élection de 2016. Puis il a été obligé d'arrêter ça deux semaines après parce qu'il n'y avait pas eu de fraude comme on l'alléguait. Donald Trump s'est fait élire avec des idées conspirationnistes, puis avec Joe Biden, il n'a pas été capable de le faire. Il n'a pas eu le courage parce qu'il serait vraiment, vraiment tourné contre lui. Mais quand tu regardes ça, s'il avait vraiment voulu attaquer Biden, puis il n'est pas capable de le faire. Il n'aurait pas appelé Sleepy Joe. Il l'aurait appelé Creepy Joe. Mais jamais il n'aurait eu le courage de faire ça. Donald Trump s'enligne et les Républicains s'enlignent pour la défaite la plus cuisante que tu n'auras jamais, jamais vue dans l'histoire des États-Unis. Le Parti républicain va être relégué à un parti vraiment banal, vraiment alternatif. Ça va être vraiment hallucinant de voir ça. Donc, je vous reviens avec ces deux articles-là, mais avant, je voulais juste, surtout mes compatriotes québécois, parce qu'on est tous un peu dans la nervosité de ce qui va suivre ce confinement-là, qu'est-ce qui va arriver avec l'économie. C'est sûr que ça ne reviendra pas comme c'était, mais au moins, il y a des bons signes encourageants qu'il y a un certain niveau qui va reprendre, mais ce ne sera pas vraiment très, très fort pour tout le monde. Dans le centre-ville, il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de bureau d'ouvert, donc c'est encore très tranquille. Mais dans d'autres secteurs, ça va bouger un petit peu, parce qu'il ne faut pas que tu oublies que tout ce tissu-là, toutes ces petites entreprises de papa et maman, c'est celles-là qui créent beaucoup d'emplois, puis il faut que ça revienne, sinon on est vraiment, vraiment mal positionnés. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501